Musique Un air chaloupé souffle sur les côtes de Noirmoutier ce week-end d'août. 140 embarcations sont venues de tout horizon participer aux régates du bois de la chaise. On y trouve des bateaux de toute taille, des 8 mètres J, aux canotes de construction traditionnelle de 4 mètres avec une voile au tiers. Peu importe, ils tirent les bords, ils naviguent tous ensemble. Pour ces marins, le plaisir est ailleurs. Les régates du bois de la chaise, c'est avant tout un rassemblement de bateaux qui appartiennent à des passionnés de voile traditionnelle. Ce sont des gens qui consacrent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Souvent, ils remplacent l'un par l'autre et qui entretiennent des bateaux de construction plus ou moins ancienne. Souvent, moi par exemple, j'ai un bateau qui date de 1962 et il y a des bateaux qui datent du début du siècle même, qui ont été conservés, restaurés, entretenus. Et c'est l'occasion chaque année pour tous ces gens qui font l'effort de maintenir le patrimoine, de montrer leur travail et de se montrer entre passionnés. Depuis 19 ans, l'association La Chaloupe vise à faire découvrir et entretenir le patrimoine maritime de Noirmoutier. Tous les moyens sont bons pour aller au contact des gens, échouement de bateaux sur la plage des Dames, défilés de mode insolites. 40 créateurs ont créé des robes à partir de tissus à voile ou ancienne voilure. Un véritable voyage au cœur de l'histoire de la voile à travers la mode. On est parti des différents types de voiles du monde, par exemple le felouca du Nil, la jonque chinoise, la pyroque thahitienne, la chaloupe de Madagascar. Après, on est parti sur les bateaux patrimoine, patrimoine comme les bateaux de grande découverte, les bateaux de guerre, les bateaux de pêche, les bateaux de travail, les bateaux de plaisance et ensuite les bateaux modernes. Donc là, on pense plus aux bateaux de régates, aux bateaux de course au large, les bateaux de croisière et également les planches à voile, le kitesurf. Et puis on a voulu aussi terminer par un joyeux anniversaire au Bélem qui est venu à Noirmoutier pour fêter ses 110 ans avec nous. Créé en 1890, abandonné après la guerre, les régates du bois de la chaise revivent depuis 17 ans grâce à l'association La Chaloupe de Noirmoutier et permet aux marins passionnés de voile traditionnelle de renouer avec les valeurs de cette rencontre centenaire alliant respect, convivialité et surtout un doux plaisir de naviguer. Sous-titrage Société Radio-Canada